Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Hey, bon matin! Bon matin à tout le monde! Est-ce que ça va bien ce matin? Yes! Petite question en commençant. Est-ce que vous savez on est quelle date aujourd'hui? Le 9 septembre. Pour la plupart, vous dites ça. Le 9 septembre, oui. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Vous vous rendez compte que dans 28 jours, oui, oui, 28 jours, nous sommes dans nos nouveaux locaux. Amen! Je devrais entendre une main d'applaudissement pour ça. 28 jours! Bonjour! Et c'est pourquoi on a décidé ici à l'église de portaitre de Terrebonne de commencer une série qui s'appelle Conquête. Conquête. Et nous allons aller ensemble au travers de cinq messages dans le livre de Josué. Parce que quel meilleur livre que Josué pour parler de conquête? Amen! Et Josué s'en va à la conquête de quoi? Il s'en va à la conquête de la Terre promise. Et vous savez, là, c'est tout le contexte. Ils viennent de terminer l'exil. Là, Josué est à la porte. Moïse vient de mourir. Il est à la porte de la Terre promise. Et là, il doit se préparer, là. Il doit se préparer parce que Dieu leur donne l'ordre. « Allez-y. Allez prendre ce que je vous ai déjà donné. » Mais comme dans toute chose, une armée, on parle souvent d'une armée. Ah, une armée, une nation, une église. Pourtant, chaque armée, chaque nation, chaque église sont constituées d'individus. Right? C'est simple. On ne peut jamais espérer conquérir rien du tout si on n'a pas des soldats qui sont prêts. Qui sont prêts, qui sont entraînés et qui sont zélés pour la mission. Amen! C'est pourquoi ce matin, le titre de mon message, c'est « La conquête. La conquête commence par toi. » Oh oui, la conquête commence par toi. Ton salut, ton cœur, ton zèle, ta relation avec Jésus. Puis je vais vous annoncer un scoop. Il n'y a jamais de conquête sans conquérant. Amen! Et moi, je suis quand même content parce que dans notre camp, on a le conquérant par excellence. Jésus-Christ lui-même. Quoi de plus grand que de conquérir la mort? Bien, Jésus l'a fait. Et je trouve ça toujours fascinant parce que le livre de Josué n'est pas en train de dire « Tu dois exceller, tu dois performer, tu dois combattre d'une façon excellente pour le Seigneur parce que sinon tu ne remporteras pas. » Non, non. Dieu va dire à Josué « Va prendre la terre que je vous ai déjà offerte. » La terre promise, elle est déjà donnée. Dieu a déjà gagné le combat. Jésus a déjà gagné le combat. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il s'entoure d'une armée de soldats, non pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce qu'il veut bien partager la tâche avec nous. Parce qu'il veut des collaborateurs dans la conquête de la terre promise. Parce que Dieu étant Dieu, il n'aurait pu claquer des doigts, il n'y a plus personne dans la terre promise, puis Josué et les Israélites arrivent, puis c'est comme en conquérant sur une terre vide. Mais ce n'est pas ça que Dieu a fait. Dieu a dit « Non, allez-y, je veux que vous soyez avec moi. » Alors, allons tout de suite tourner dans le livre de Josué. Donc, c'est après Deutéronome. Donc, si vous êtes rendu à Deutéronome, tournez un petit peu, vous êtes arrivé à Josué. Donc, ce matin, on va faire le chapitre 1 au complet ensemble. Donc, on va lire de 1 à 4. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, les versets vont être à l'écran. Donc, je commence à lire. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nonne, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. » C'est Dieu qui le donne. « Comme je l'ai promis à Moïse, promesse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban, ça, c'est du sud au nord, et du grand fleuve de l'Euphrate à travers tout le pays d'Étide jusqu'à la mer méditerranéenne, qui est à l'ouest. » Donc, tout de l'est à l'ouest. Et lorsqu'on regarde ça, mon premier point ce matin, c'est la promesse. Ce qui est central à ces quatre premiers versets, c'est la promesse. Et c'est quoi la promesse? La promesse, elle fait implicitement référence à Genèse 12. Là, les gens, vous êtes là, Genèse 12, Genèse 12. « Abraham? » Oui. La promesse que Dieu a faite à Abraham de lui donner une nation, de lui donner une terre, c'est cette promesse-là ici. Plusieurs siècles après, Josué est face à ça et dit, « Oh, attendez, c'est avec moi que s'accomplit la promesse abrahamique. » La promesse faite à Abraham, c'est aujourd'hui que ça se fait, là? Oh! Il n'est plus sûr, Josué. Comme je ne serais vraiment pas sûr. Comme nous, on est face à se dire, « Oh, c'est vraiment dans 28 jours qu'on a le local. » « Ouf, je ne suis plus sûr, là. » On va-tu être assez? On va-tu être à temps? On va-tu avoir assez de ressources? » Et là, on commence à être un peu nerveux. En tout cas, peut-être pas vous, mais moi, je le suis. Et pourquoi je dis ça? Parce que le livre débute avec la mort de Moïse. Les premiers versets, les premiers mots disent « Après la mort de Moïse. » Imaginez-vous deux secondes l'état du peuple à ce moment-là. « Moïse, le grand Moïse, celui qui a ouvert la mer en deux, celui qui a vu Dieu face à face, celui qui a écrit les tablettes de la loi, Moïse, celui qui a fendu, Moïse. » C'est pas rien, là. Le grand leader, le grand prophète, il est mort. Celui qui a porté l'alliance, la loi, l'arche, les tablettes, tout ça, il est mort. Puis, en fait, dans les faits, même Moïse dit qu'il n'y aura plus jamais d'aussi grand que lui jusqu'à temps que Jésus revienne. Jésus est le prophète plus grand. Pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais, Dieu est fidèle. Amen. C'est ce qui est magnifique avec la promesse. En fait, la valeur d'une promesse est égale à la fidélité de la personne qui fait la promesse. On connaît tous quelqu'un qui fait plein de promesses. Je n'aimerais pas certains hommes politiques. Mais il y en a plein des promesses. On est bombardés de promesses. Mais on le sait très bien que la plupart de ces promesses-là, ils ne seront pas accomplis. Parce que les gens qui les font ne sont pas fidèles. Mais, par exemple, lorsqu'on se tourne vers Dieu, on peut être certain d'une chose. C'est que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Donc, sa promesse, elle est toute puissante. Sa promesse, elle est certaine. Et Dieu est fidèle dans ta vie. Ça, souvent, là, on dit « Ah, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, c'est correct, j'y crois. » Mais quand ça s'applique à nos vies, on n'est plus certain. Mais je te le dis, ce matin, Dieu est fidèle dans ta vie. Peut-être est-ce que tu as reçu une promesse de Dieu. Peu importe, hein. Peut-être que tu as reçu une promesse de Dieu, vraiment quelque chose d'imprimé dans ton cœur. Puis ça tarde à s'accomplir. C'est long, ça n'arrive pas. Peut-être que tu vis avec une maladie. Peut-être que tu vis avec des problèmes dans ton couple. Peut-être que un de tes enfants s'est éloigné du Seigneur. Puis là, tu dis « Ah, mais Dieu a fait la promesse. Dieu a une promesse sur mon cœur que mon enfant va revenir au Seigneur. » Peut-être que c'est une promotion. Peut-être que c'est le mariage. Dieu a promis le mariage dans ta vie. Puis ça tarde, ça n'arrive pas. Puis tu te dis « Euh ». Savez-vous à quel point est-ce que le peuple d'Israël pouvait douter de la fidélité de Dieu? Parce que la promesse a été faite à Abraham. On se rappelle le cours des événements, là. Le peuple d'Israël est allé en esclavage entre tout ça. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Le résultat de la promesse qui est quand même assez loin, là. Puis, encore là, elle n'est pas accomplie. Parce que Josué est aux portes de la terre promise. Il n'y a rien à accomplir encore. Mais dans tout ça, dans ta vie, Dieu reste quand même fidèle. Même s'il tarde. Même si tu ne vois pas les fruits tout de suite. Dieu agit dans l'invisible. Il travaille là où tes yeux ne peuvent pas voir. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Et nous, là, c'est exactement la même chose. On a été pendant cinq ans comme des exilés dans le désert. Ici, là, c'est littéralement, on construit et on déconstruit la tente chaque fois. On se promène dans le désert. On a souffert. Ce n'est pas facile d'être ici. On a souffert, on a sué. Les gars du montage des montages peuvent vous en témoigner. Ils ont sué. On a sué. On a sué ensemble. Mais Dieu est fidèle. Chaque fois qu'on se retrouvait, chaque dimanche, il n'y avait jamais rien de sûr, en fait. C'est pour ceux qui sont ici depuis cinq ans. Vous savez, on a déjà eu deux pannes d'électricité dans nos cinq ans. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une panne d'électricité dans un cinéma? Bien, tu fais l'Église quand même. Parce que Dieu est fidèle. Est-ce qu'on a eu des bonnes réunions? Oui, on en a eu. Parce que Dieu est fidèle, je ne peux pas arrêter de le dire. Parce que c'est vrai. Et vous savez, un chrétien, c'est une personne qui place sa confiance dans la fidélité de Dieu. Dans la solidité de l'œuvre de Jésus. Et un de ses meilleurs exemples, c'est l'histoire d'une petite fille qui prend le train avec ses parents. Et puis, elle est un petit peu nerveuse. C'est la première fois. Elle a cinq, six ans. La première fois qu'elle prend le train avec ses parents. Que ça soit sur le côté de la fenêtre, évidemment. Puis là, le train part. Et là, à un moment donné, elle voit au loin une rivière. Une grosse rivière. Avec l'eau qui est violente à l'intérieur. Puis là, elle n'est pas sûre, la petite fille. Là, elle commence à être stressée un petit peu. Mais plus qu'elle approche de la rivière, elle voit un pont se dessiner. Elle s'assoit. Puis elle relaxe un petit peu. Elle passe le pont. Et tout au long du trajet comme ça, rivière après rivière après rivière, il y a toujours un pont. À un moment donné, la petite fille, elle devient complètement détendue. Puis sa mère, elle se retourne et elle lui dit, « Hé, ça va? Ça va mieux? » Elle dit, « Oui, ça va mieux. » Mais sa mère, elle dit, « Ah oui, comment ça? » Puis elle dit, « Finalement, il y a quelqu'un qui a placé un pont sur chaque rivière. » Tu sais, quand on y pense, « Ben oui. » Mais c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu place un pont sur chaque rivière qu'on va traverser. Quelquefois, le problème, c'est qu'on est loin et qu'on ne voit pas le pont. Ça fait qu'on panique, on a de l'anxiété, puis là, on commence à douter de la fidélité de Dieu. Mais quand on arrive sur le bord de la rivière, il va toujours y avoir un pont. Et s'il n'y a pas de pont, Dieu a même prouvé qu'il est capable d'ouvrir la rivière en deux, d'ouvrir la mer en deux, de l'assécher s'il faut, bien, tu vas traverser ça et sauf. Parce que Dieu est fidèle et sa promesse s'accomplit toujours. Amen. Le texte continue ensuite. Trois versets qui sont séparés. Versets 5, 9 et 17, je vais les lire pour vous. « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Verset 9. « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Verset 17. « Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse, que l'Éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. » La deuxième chose importante de ce chapitre-là, c'est l'encouragement. Parce que lorsqu'on regarde la structure du texte, le verset 5, 9, 17 sont des encouragements. Toute la structure de ce chapitre est construite autour de un, la promesse, qui découle sur trois encouragements. Josué avait toutes les raisons d'être terrorisé. Toutes les raisons. D'avoir peur, de douter. Dans les faits, il y avait une tout petite armée face à un territoire complet fortifié. On s'entend. Jéricho est une ville fortifiée. C'est la première ville aux portes. Il y a toutes les raisons d'avoir peur. C'est pourquoi Dieu, trois fois dans le chapitre, trois gros versets, Dieu va encourager Josué et par le fait même, il nous encourage nous-mêmes. Parce que nous avons tous été, un jour ou l'autre, à la place de Josué. Tous. On était face à une tâche qui semblait impossible et soudainement, Dieu nous envoie une personne, un passage biblique. Et là, paf, ok, je suis encouragé, je vais continuer. Vous savez, nous, dans tout le processus du local, il a fallu convaincre la ville. C'est déjà pas facile. Il a fallu convaincre le conseil d'administration de dire, oui, on peut, on a les finances, ça va fonctionner. On a dû aussi convaincre le propriétaire du local où on s'en va. Et imaginez-vous deux secondes à quel point c'est vraiment, vraiment dur. Là, vous faites, pas tant que ça, regardez bien ça. C'est un local commercial. La première chose qu'il nous demande, c'est, ok, est-ce que vous pouvez payer le local? Nous, on dit, oui, on peut payer le local. Ok, vous vendez quoi, au juste? On vend absolument rien. Ouf, ok. Quel service est-ce qu'il va vous offrir? Est-ce que le salon de coiffure, ça ne vend rien, ça offre un service? Quel service est-ce qu'il va vous offrir? Aucun. On n'offre pas de service, c'est l'église. Ok. Comment vous faites de l'argent? Bien, on leur demande. Comment on leur demande? Bien, on passe un panier et on dit, donnez. Dans les faits, c'est ça. Il y a un vieux lit de 2000 ans qui dit, donnez à votre église. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous comprenez que ça n'a aucun sens pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Quelqu'un qui ne croit pas que la parole de Dieu, la parole s'est inspirée, pour lui, ça n'a aucun sens. Attends une minute. Toi, tu es en avant. Tu prêches un message. Tu passes un panier, tu dis, mets de l'argent et ils le font. Oui. Puis comment tu es sûr qu'ils vont le donner la semaine d'après et l'autre d'après et l'autre d'après parce qu'on sait qu'il y a un contrat de 5 ans. Tu es sûr pendant 5 ans que les gens sont généreux à ce point-là? Tu ne peux pas arriver et dire à un propriétaire de local commercial. Ça, c'est la foi, mon gars. Parce que lui, il fait comme non. Ça, c'est la folie. Savez-vous quoi? Moi, c'est ça que je dis. Ce qui semble être une folie pour les hommes est la sagesse de Dieu. Parce que c'est dans la vérité, c'est qu'on est ici depuis 5 ans, tous ici, moi y compris, on contribue financièrement à la mission. On donne chaque dimanche parce qu'on croit à l'Église de Portail, parce qu'on croit à la mission que Dieu a placée entre nos mains, parce qu'on croit à la promesse, on croit à la fidélité du Dieu de la promesse et finalement, chaque dimanche, Dieu nous encourage, Dieu nous parle et ça, c'est suffisant pour dire, oui, je veux contribuer. Amen. Dieu nous rappelle sans cesse. Délaisse pas, abandonne pas. Peut-être que tu es dans la tempête à ce moment. Dieu semble loin. Dieu, dans ton péché, tu dis, je suis tellement profond dans mon péché, je suis tellement sale, Dieu peut même pas, il peut pas venir à moi. Non. Même dans le péché le plus sordide, Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne, Dieu t'embargne pas et il est là et il attend le moment de ta repentance. Si c'est ton cas ce matin, repends-toi, Dieu est à côté de toi, Dieu t'attend. Dieu t'a pas délaissé, Dieu t'a pas d'abandonner. Si t'es dans la tempête, confie-toi en l'éternel, il est avec toi, il est pas loin de toi. Alors que tu reçois ton traitement de chimio, il est avec toi. Alors que tu te retrouves à l'hôpital, tu crois que t'es seul, que t'es abandonné, peut-être que les autres t'ont abandonné, mais Dieu, lui, est avec toi. Dieu est avec toi. Puis il continue, il dit courage, tiens bon, crains rien. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur quand la maladie est en train de dévorer ton corps. Puis tu dis, tiens bon, tiens bon. Je le vois pas, le miracle. Mais Dieu dit quand même, tiens bon. C'est dur ça quand ton mariage est en train de se défaire en morceaux. Puis Dieu dit, tiens bon, ai confiance, tiens bon. Ça, c'est dur. C'est dur quand t'es face à des nouveaux défis, que ce soit au travail, que ce soit, Dieu te demande un pas de foi incroyable puis tu dis, je peux pas faire ça. Puis Dieu dit, courage, crains rien. Mais la parole, c'est pas ça qu'elle nous dit. La parole, ça dit, priez les uns pour les autres. La Bible nous dit, le monde va vous reconnaître à l'amour que vous éprouvez les uns pour les autres. Ça, le monde, on voit pas ça. Dans le monde, on voit des gens qui sont dans le métro qui vont mourir d'une crise cardiaque puis les gens vont prendre des selfies puis ils vont prendre des photos. Ça, c'est le monde. Et tantôt, je faisais des blagues sur la générosité en disant, c'est dur de convaincre un propriétaire de dire, ben les gens donnent, les gens donnent. Mais la générosité, c'est essentiel, c'est même, c'est central à l'évangile. Jésus a parlé plus de deux thèmes, l'argent et l'enfer que tout autre thème. Nous, dans nos églises, on parle très peu de l'argent et de l'enfer parce que c'est un peu tabou dans notre société. Right? Pourtant, c'est central à la vie du chrétien d'être généreux. C'est central dans la vie du chrétien d'offrir une autre perspective. C'est central dans la vie du chrétien de dire, puis là, je le caractérise, ben repentez-vous car la fin est proche. C'est central. Il n'y a pas d'autre espoir que celle donnée par Jésus-Christ. Amen? C'est pourquoi c'est si important de lire, comprendre et de vivre la parole. Et la parole, au final, finalement, la parole peut s'appliquer à ta propre vie. Pas pour eux, la parole s'applique. Elle est faite pour toi. Elle s'applique dans ta propre vie parce qu'encore aujourd'hui, Dieu continue de transformer. Peut-être que tu te sens indigne. Peut-être que tu te sens indigne. Tu te dis, ah, je ne sais pas, je ne mérite pas d'être en lien avec Dieu. Je ne mérite pas de... Oui, oui, tu mérites. Parce que Jésus a fait quelque chose. Il t'aime tellement qu'il est venu mourir pour toi. Et vous savez aussi, dernier point, le succès de l'Église Le Portail, c'est qu'on place justement la parole de Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Ce n'est pas juste un beau slogan, tatrage. Tout a toujours rapport avec Jésus. Ah, mais ça, c'est les réseaux sociaux, ça pogne, c'est hot, tatrage. Alors, tatrage, c'est une tasse où ça s'habille, c'est nice. Non, mais c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus qu'un slogan. Tatrage, tout a toujours rapport avec Jésus, c'est une façon de vivre. C'est un mode de vie. C'est de vivre l'Évangile qui transforme à chaque jour dans tout, tout, tout ce que l'on fait. Amen. Tout a toujours rapport avec Jésus, ça s'applique dans l'éducation de tes enfants, ça s'applique avec ta relation avec les autres, ça s'applique dans ton mariage, ça s'applique même dans ta sexualité. Là, les gens sont... Je vous le dis, allez lire le cantique des cantiques. Vous allez voir que Dieu touche, la parole de Dieu touche tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi c'est si central. Et finalement, on va aller ensemble dans mon dernier point, les derniers versets. c'est un long passage, donc suivez à l'écran, versets 10 à 18. Donc, Josué donnant au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous franchirez le Jourdain que voici, pour aller prendre possession du pays que l'Éternel vous donne, votre Dieu vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gade et à la demi-tribus de Manassé, je vais expliquer c'est quoi juste après, Josué s'adressant ainsi, rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain, mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible comme à vous et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Donc, les trois tribus ne sont pas dans la terre promise, mais je vais l'expliquer après. Ils répondirent à Josué, donc ces trois tribus-là vont répondre à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse, que l'Éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobliera à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Et dans ce texte, vous voyez Josué qui va aller parler à trois tribus. Ruben, Gad, demi-tribus de Manassé. Pour vous mettre dans le contexte, ce qui arrive, c'est que ces trois tribus-là ont décidé de s'installer à l'est du Jourdain, donc sur une terre qui n'est pas la terre promise. Moïse leur a dit, c'est correct, vous pouvez, c'est good, mais vous devez prêter main forte à vos frères lorsqu'ils vont conquérir la terre promise. Puis eux sont restés là. Et là, c'est le temps où Josué arrive et mettez-vous à sa place. Il est un petit peu nerveux. Il s'en va voir les trois tribus qui sont historiquement des tribus guerrières. Puis il s'en va leur dire, ouais, bien, guys, vous viviez paisible et tout le kit, mais c'est le temps-là. c'est le temps de venir combattre pour nous, avec nous, en tout cas. Même, puis vous savez, ça ne leur profitera pas parce qu'eux, ils vivent déjà paisiblement sur leur terre. Puis ils sont en train de leur dire, venez vous battre avec nous pour une terre qui ne vous appartiendra même pas. C'est quand même fou, ça. Mais Josué a besoin de l'assistance, la participation de tous. C'était impossible pour lui d'aller dans la terre promise sans ça. Vous savez, Josué avait des gens que ça concernait directement le peuple d'Israël, les autres tribus, et ceux que ça concernait moins directement. Cette conquête-là ne concernait pas vraiment Gade, Ruben et la demi-tribu de Manassé. Mais, ils vont quand même prendre part à la conquête. Ils sont installés paisiblement, mais ils vont dire, comme on l'a promis à Moïse, comme Moïse l'a ordonné, on va y aller. Et dans ce passage-là, il y a quatre axes, quatre principes qui sont sortis et que ce matin, ça, ça s'applique vraiment à nous. Ça, c'est hyper contextuel. Premièrement, il y a toute la notion de l'individuel, de donner un coup de main. Chaque personne ici, c'est pour ça que mon quatrième point s'appelle moi, eux, toi et nous. Moi, parce que vous pouvez tous se dire moi, individuel, je peux donner un coup de main à la conquête qu'on s'apprête à faire. On s'en va dans un local et les travaux sont immenses. Toi, aujourd'hui, tu peux donner un coup de main. Tu peux t'investir dans la mission commune. Tu peux commencer à jouer. Tu peux t'investir dans la mission commune. En fait, Dieu a placé des dons et des talents entre tes mains et ce n'est pas pour que tu restes dans la passivité. Ce n'est pas que tu restes dans ta terre paisible à regarder tes frères aller au combat. Non. C'est pour que toi aussi, tu prennes les armes et tu te dises « Hey, je vais aller combattre avec vous. Je vais aller donner un coup de main. On va se tuer ensemble. On va travailler ensemble. Mais on va accomplir quelque chose ensemble. » Il y a aussi une portion missionnelle. Vous savez, un local, on ne veut pas un local juste pour être mieux. Il n'y a plus de montage, des montages, puis on est chez nous, puis on est entre nous. Et puis c'est dans le fun d'être entre chrétiens. On va se faire des agapés puis des soirées de prière puis ça va être fou. Puis wow, le feu va être dans la place. Non. Il y a une portion qui est missionnelle. On veut atteindre la ville. On veut atteindre la ville de Terrebonne. On veut atteindre les gens qui vivent sans espoir. Lorsqu'on regarde, il y a des quartiers de Terrebonne qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la misère. Il y a des gens ici, dans notre ville, qui souffrent, qui n'ont pas d'espoir. Et ce serait tellement égoïste parce que nous, on a le remède. Ce serait tellement égoïste de le garder pour nous. C'est pour ça, ici à l'Église de Portain, on dit non, nous, on est missionnels. On veut atteindre le plus grand nombre, pas pour avoir des chiffres. Parce que comme Maxime le dit très bien, derrière chaque chiffre, il y a un individu. Puis derrière chaque individu, il y a une histoire. Puis ces histoires-là comptent absolument toutes pour Jésus. On veut toucher le plus grand nombre avec la bonne nouvelle. C'est pourquoi je dis on est missionnels. Invite quelqu'un. Je ne sais pas peut-être si ça fait longtemps que tu fréquentes l'Église puis tu dis ça fait au moins 5-6 ans que je n'ai pas invité personne à l'Église. Je te mets au défi. Invite quelqu'un à l'Église. Un frère, une sœur, un parent, un ami, un collègue, le voisin. Tu sais peut-être que tu te dis ah je ne sais pas dans un cinéma c'est weird. Mais sais-tu quoi? Tu n'as plus de raison. Tu n'as plus de raison. La place va être belle. La place va être accueillante. La seule raison maintenant va être entre tes mains. Est-ce que tu prends ton courage à deux mains puis tu invites quelqu'un? Troisièmement, c'est aussi personnel. Un investissement personnel. Est-ce que tu veux t'investir personnellement dans l'Église, le portail? Dans ton service. Venir les dimanches matins puis servir. Parce que vous savez, tout ici ne se fait pas tout seul. On a Stéphane qui présente les points. On a Médie à la console. Il y a les musiciens. Il y a des gens qui s'occupent de vos enfants chaque dimanche. Ça, c'est s'investir personnellement parce que ça demande un effort. Bien oui, ça demande de se lever plus tôt un dimanche matin. Ça demande d'investir avec les gens, créer des liens. Mais l'investissement, ce n'est pas juste dans le service non plus. C'est aussi, j'en ai parlé plus tôt, de dire, oui, tu es fatigant, mais je vais continuer à être fatigant, dans les finances. Parce que le loyer, il fait plus que doubler. On a besoin que vous continuiez à être généreux. Et si tu ne donnes pas, peut-être que là, c'est la prochaine étape, de t'investir personnellement dans l'Église de portail. Mais aussi, je ne veux pas négliger dans la prière. On a besoin de vos prières. On a besoin d'un peuple de Dieu qui se lève dans la prière et qui prie, oui, les uns pour les autres. C'est fondamental. Mais priez aussi pour l'équipe pastorale parce que ce n'est pas toujours facile. Mais priez aussi pour l'Église, pour notre impact, pour l'Évangile, pour Jésus. prions ensemble. Je crois qu'il ne peut pas avoir de mal à une Église unie ensemble dans la prière. Mais ça, ça demande un investissement personnel. Ça, ça demande que vous preniez du temps dans votre semaine, que vous vous placiez dans la prière. Et finalement, ça prend aussi un investissement fraternel. Parce qu'il y a toute la notion de travailler ensemble, d'avoir une communion fraternelle, tisser des liens d'amitié entre nous. Parce qu'il y a toujours une phrase, moi, qui me fascine dans l'Évangile. Jésus va dire, le monde va vous reconnaître à l'amour que vous témoignez les uns pour les autres. Et puis, ça arrive trop souvent que c'est du in and out. On rentre à l'Église, on a un bon message, on loue, on repart dans notre monde. Prenons du temps ensemble. Prenons du temps. Investis-toi chez l'autre. Demande-lui comment s'est passé ta semaine. Si tu sais qu'un frère ou une sœur vit quelque chose dans sa vie personnelle, prends un temps et prie pour lui. Parce que c'est beau de dire, je vais prier pour toi et tu as écrit ça dans ton iPhone, prie pour un tel. Arrête-toi, prends deux secondes, prie pour la personne. Ça, c'est s'investir personnellement dans les gens. Invite quelqu'un à manger, prends ton dimanche après-midi, prends un temps avec quelqu'un, investis-toi en elle. parce que l'Église sera jamais plus forte que son maillon le plus faible. C'est simple comme ça. C'est juste simple comme ça. On peut avoir des maillots de chaînes indestructibles s'il y en a un seul, un seul qui est faible. Quand la chaîne va tirer, elle va péter. C'est ça l'Église. C'est qu'on est une chaîne ensemble. On est tous là les uns pour les autres. On s'en va tous dans la même direction. On travaille tous pour le même boss, Jésus-Christ. On travaille tous dans le même but, faire connaître l'Évangile. Puis on veut tous voir du fruit. Right? On veut tous voir du fruit. Et finalement, je vous inviterai à vous lever. On va aller dans la louange ensemble.